Bonjour à tous et bienvenue sur l'étoile de Tita. Aujourd'hui, nous parlons des corps subtils et de leur implication dans les différents aspects de notre vie, en particulier dans l'aspect de la santé. Alors, comme vous le savez, les corps subtils sont liés aux sept chakras principaux et nous allons un petit peu aller explorer tous ces chakras et ces corps pour que vous puissiez bien avoir en tête la façon dont tout cela fonctionne. Alors, pour commencer, nous allons parler des deux premiers corps, donc le corps physique, qui n'est pas un corps subtil, et le corps éthérique. Donc, le corps physique, comme vous le savez, est celui qui est densifié dans la matière, c'est notre véhicule d'alcarnation et il est finalement le réservoir de tous les dysfonctionnements de nos corps subtils, c'est-à-dire que quelque chose qui se produit sur un de nos corps subtils aura une répercussion forcément au bout d'un moment sur notre corps physique. On peut dire qu'il est le révélateur d'un dysfonctionnement, finalement, ce corps physique. Donc, nous devons toujours être très attentifs à nos symptômes, en fait, à nos difficultés physiques, parce qu'ils sont vraiment le révélateur d'un dysfonctionnement ailleurs. Alors, en ce qui concerne le corps éthérique, c'est un corps qui, lui, a pour fonction de stocker toutes les informations nous concernant. Alors, les informations qui concernent notre âme, que ce soit dans cette incarnation ou dans les incarnations précédentes. Donc, ce corps est finalement porteur aussi de notre karma. Donc, un dysfonctionnement de ce corps peut entraîner également des dysfonctionnements physiques qui vont se manifester au niveau du chakra de base, que l'on appelle aussi chakra d'ancrage ou chakra racine. Alors, le chakra racine, quelle est son implication, finalement ? Alors, le chakra racine, lui, va manifester tout ce qui, dans cette incarnation, se place sur le plan matériel et densifié, c'est-à-dire toutes vos difficultés matérielles, que ce soit financières ou que ce soit de logement ou d'environnement, ce genre de choses, de travail également. Toutes vos difficultés à trouver votre place, par exemple, dans votre famille aussi, famille proche. Ces dysfonctionnements-là sont liés, finalement, à quelque chose qui a trait au corps éthérique parce que ce sont soit des difficultés karmiques, soit des difficultés d'ancrage. Et dans ce cas-là, il va falloir travailler sur votre ancrage. Donc, notre chakra de base peut, bien sûr, être rééquilibré de différentes manières. Et pour cela, on peut utiliser des outils que nous allons détailler à présent. Alors, le travail d'ancrage va pouvoir se faire pour réguler le corps physique en particulier. Donc, lorsque l'on manque d'ancrage, comme je vous le disais précédemment, on a des problèmes de stabilité professionnelle, on a des problèmes de stabilité financière, on a du mal à trouver sa place. Donc, tout ça peut être facilement régulé, finalement, en rééquilibrant et en travaillant sur notre ancrage. Pour travailler sur notre ancrage, plusieurs techniques. La plus simple, c'est finalement de marcher pieds nus et principalement de marcher pieds nus dans la nature, de se rapprocher de la nature puisque la nature est là pour nous ancrer. Le fait de marcher pieds nus va nous enraciner au niveau énergétique à la terre et donc nous permettre de réguler ce chakra racine. Vous pouvez également pratiquer la méditation en visualisant votre chakra racine et en le renforçant avec de l'énergie que vous allez visualiser et envoyer dans ce chakra ou bien vous pouvez porter au quotidien des pierres d'ancrage, comme la jaspe rouge que vous avez en photo ou toutes les pierres noires qui seront également des pierres d'ancrage. L'hématite, par exemple, est une très bonne pierre d'ancrage. En ce qui concerne le rééquilibrage du corps éthérique, là, ce sera plus subtil puisqu'en va falloir nettoyer au niveau karmique et au niveau transgénérationnel pour pouvoir se dégager de toutes ces difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, ce sera l'objet d'un prochain tuto, le nettoyage. Voilà pour tout ce qui concerne le chakra racine, les corps physiques et éthériques. Alors, notre second corps subtil, qui est le corps émotionnel, est lié au chakra sacré, couleur orange, qui se situe deux doigts en dessous du nombril, qui irradie vers l'avant et vers l'arrière du corps, bien sûr. Donc, quelles sont les implications du corps émotionnel ? Comme son nom l'indique, c'est un corps qui est lié à nos émotions. Les émotions de cette incarnation, d'ailleurs, n'est pas forcément des émotions qui peuvent être liées à des mémoires karmiques ou à des mémoires transgénérationnelles. On est vraiment dans l'incarnation au niveau des émotions. C'est un corps qui se charge vite, finalement, et qui nous permet de rester en lien avec nos désirs et nos aspirations profondes lorsqu'il est bien équilibré. Donc, l'importance de cet équilibre. Alors, lorsqu'il est déséquilibré, le chakra sacré se déséquilibre aussi. Et donc, on voit apparaître différents dysfonctionnements. Alors, au niveau physique, ça va être des dysfonctionnements au niveau intestinal, par exemple, au niveau gynécologique, au niveau du bas du dos aussi. Voilà, c'est des choses qui vont se manifester le plus souvent. On aura aussi des dysfonctionnements émotionnels avec une hypersensibilité, peut-être parfois des petits symptômes dépressifs, des difficultés à se positionner au niveau émotionnel, peut-être une hyper-empathie. Voilà, des choses qui devront se régler pour retrouver un équilibre. Le corps émotionnel est aussi le corps, et je tiens à le préciser, qui reçoit les formes pensées négatives qui nous viennent de l'extérieur. Alors, formes pensées négatives, l'autre mot est envoûtement. Ce sera l'objet d'un autre tuto pour apprendre à diagnostiquer ce genre de choses. Voilà pour notre corps émotionnel. Nous allons voir à présent comment l'équilibrer ou le rééquilibrer pour être en bonne santé sur le plan physique et émotionnel aussi. Alors, pour réguler le chakra sacré et donc le corps émotionnel, il existe plusieurs techniques. Alors, bien sûr, la lithothérapie avec tout ce qui est minéraux orange à porter sur de soi, principalement si vous portez des bracelets du côté gauche, pour pouvoir équilibrer ce chakra. Après, tout va tourner autour de l'apaisement. C'est-à-dire qu'en fait, pour réguler ce chakra sacré, vous pouvez utiliser les huiles essentielles pour lutter contre le stress, la phytothérapie avec des tisanes apaisantes qui vont vous aider à reprendre le contrôle de vos émotions, finalement, et à vous apaiser, à lâcher prise sur un environnement qui peut parfois être un petit peu compliqué à vivre. Voilà ce qu'on peut mettre en place pour réguler ce chakra-là. Il existe aussi, bien sûr, d'autres possibilités comme la méditation pour être en lien avec ces émotions, justement, sans forcément les analyser ni les juger. en étant simplement observateur de ces émotions, pour prendre conscience qu'elles sont là et qu'elles existent. Et le simple fait d'en prendre conscience, parfois, dénoue beaucoup de situations. Voilà en ce qui concerne la régulation du chakra sacré et donc du corps émotionnel. Notre troisième corps subtil est le corps mental et donc est lié au chakra du plexus qui se trouve juste dans le creux du sternum et qui irradie de l'avant à l'avant et à l'arrière également couleur jaune. Donc notre corps mental, comme son nom l'indique, va concerner tout ce qui est de l'ordre du mental, de la rumination mentale, des pensées, de toutes ces choses qui parfois nous polluent et qui restent coincés au niveau de ce chakra plexus que j'aime bien appeler le chakra poubelle. Il est donc évident qu'il faut vider sa poubelle de temps en temps pour pouvoir réguler ce chakra. Notre corps mental est important, souvent diabolisé d'ailleurs, le mental parce qu'on pense à tort qu'il prend souvent le dessus et qu'on n'a aucune prise sur lui. Ce qui est totalement faux, lorsque le mental prend le dessus, c'est simplement que nous ne sommes plus en lien avec nous-mêmes ni avec nos émotions et que donc nous sommes dans l'obligation de raisonner pour pouvoir résoudre les situations, pour prendre une décision ou pour toute autre chose qui concerne le mental. Donc la première manifestation d'un corps mental suractivé ou dysfonctionnant, ça va être justement ces pensées ruminantes qui vont vous polluer, ces difficultés, ces conflits que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie de tous les jours, avec pas forcément des gens qui vous sont proches, mais avec d'autres personnes. Ça, c'est le signe d'un chakra plexus qui dysfonctionne ou qui est plein et qui du coup ne peut plus rien accumuler. Nous verrons donc plus tard comment vider ce chakra plexus et rééquilibrer donc notre corps mental. Les autres manifestations au plan physique, par exemple d'un corps mental qui est déséquilibré, vont être des douleurs au niveau des poumons, de l'estomac, du milieu du dos, tout ce qui tourne autour de ce chakra en fait peut être affecté. Donc il est important de le rééquilibrer. Alors je précise qu'en fait, le moment où est affecté le corps physique n'est pas le moment où nous vivons quelque chose de compliqué. C'est le moment où le chakra est plein depuis très longtemps, qu'il a accumulé beaucoup et que puisque nous ne sommes pas à l'écoute, nous avons finalement une manifestation dans le corps physique. Donc c'est important de bien comprendre que finalement c'est la prévention qui est le plus important et même si bien sûr on peut réguler une fois que les choses sont un peu bloquées, il est quand même vraiment important de bien être à l'écoute de soi pour favoriser en fait un mental qui soit à sa place et qui ne bâne pas le dessus. Voilà pour notre corps mental et notre chakra du plexus. Alors pour notre corps mental et notre chakra du plexus, le maître mot sera lâcher prise en fait. C'est vraiment ce mot-là qu'il faudra intégrer. Alors qu'est-ce que c'est que le lâcher prise ? C'est être capable d'observer une situation sans qu'elle ne provoque en nous d'émotions négatives. Simplement l'observer pour ce qu'elle est et prendre conscience que nous n'avons pas le pouvoir sur tout et que certaines choses ne sont pas en notre pouvoir justement et qu'il est utile donc de lâcher prise, de les laisser couler pour pouvoir rester équilibré. Alors pour favoriser le lâcher prise, il y a beaucoup de possibilités, que ce soit en phytothérapie, en aromathérapie, vous trouverez beaucoup de choses pour vous accompagner. Moi j'aime particulièrement utiliser les minéraux et principalement les minéraux jaunes qui vont avoir cette faculté de nettoyer le chakra du plexus. J'aime aussi beaucoup, c'est une de mes pierres préférées, la labradorite qui posée sur le chakra du plexus va nettoyer justement toute cette surcharge émotionnelle et mentale qui a pu être induite par votre vie quotidienne et qui sera ensuite, que vous pourrez ensuite en nettoyant votre pierre, rendre à la terre. Alors pour nettoyer ce corps mental, la technique de base c'est la méditation bien sûr. Il suffit de méditer 10 minutes par jour en silence pour voir des manifestations de lâcher prise dans la semaine qui suit. C'est vraiment peu, 10 minutes par jour je vous assure, je pense que c'est à la portée de tout le monde, se mettre dans un endroit calme, en silence et simplement observer ce qui se passe autour de vous, à l'intérieur de vous, juste 10 minutes comme ça pour vous chaque jour. Ça contribuera fortement à votre lâcher prise. Ensuite, bien sûr, se recentrer sur vous, prendre soin de vous, être en lien avec qui vous êtes et ce que vous êtes vous permettra également de libérer ce chakra du plexus et donc de rééquilibrer votre corps mental. Alors le corps subtil suivant, c'est le corps astral qui est lié à notre chakra du cœur couleur verte qui se situe ici au niveau du petit muscle, à cet endroit-là. Voilà, donc ce chakra du cœur, je disais, de couleur verte, il irradie vers l'avant et vers l'arrière également et notre corps astral est un corps très particulier puisque c'est le seul corps subtil qui est capable de sortir de notre corps physique pour aller voyager. C'est ce qu'on appelle un voyage astral ou une sortie de corps et ça en fait donc un corps très particulier. C'est celui, ce corps astral dont se servent par exemple les voyants pour aller chercher des informations sur la voie sur laquelle vous êtes quand vous voulez consulter. C'est donc très important d'avoir ce corps astral bien aligné par rapport à notre corps physique parce que le souci quand le corps astral est décalé, c'est que du coup on est un petit peu éparpillé, on a la tête dans les nuages, on se cogne très souvent, on n'est pas en phase avec soi-même. Donc ça ce sont les symptômes, j'ai envie de dire un peu physiques de ce qui se passe lorsque notre corps astral est décalé. Il peut y avoir des manifestations physiques avec des douleurs, avec des problèmes pulmonaires, des problèmes de cœur bien sûr, des problèmes au niveau du haut du dos qui sont aussi liés à ce chakra du cœur et à ce corps astral. Donc voilà le signe pour notre corps astral et notre chakra du cœur. Lorsqu'il est bien équilibré, par contre, on est bien aligné dans la matière et on est en phase avec ce qui nous entoure. Ce corps astral et ce chakra du cœur plus particulièrement va être lié aux deux émotions primaires qui sont la peur et l'amour. C'est-à-dire que ce qui va le faire dysfonctionner, ce sera forcément la peur et ce qui va le mettre en résonance et l'aider à s'équilibrer, ce sera l'amour. Donc en travaillant sur vos peurs, vos peurs profondes, voire vos peurs karmiques, vous réussirez à équilibrer facilement ce chakra du cœur et donc à aligner votre corps astral pour éviter qu'il y ait des fuites astrales ou des décorporations involontaires, soit pendant votre sommeil, soit… je pense que tout le monde a déjà vécu ça, vous êtes en train d'être en voiture, en train de rouler et d'un seul coup vous vous dites « mais comment je suis arrivé là ? » Ça c'est parce que vous n'êtes pas aligné au niveau du corps astral. Voilà, nous verrons donc après comment vous aider à aligner ce corps astral et à réguler ce chakra du cœur. Donc pour réguler notre chakra du cœur et donc aligner notre corps astral, il existe plusieurs possibilités. Alors la première des possibilités la plus simple à mettre en œuvre, ce sera de porter des pierres ou des minéraux verts, comme par exemple l'amazonite ou l'émeraude, principalement au niveau du chakra du cœur d'ailleurs, pour lui permettre de s'activer et de rester le plus aligné possible. Un travail est indispensable sur vos peurs si vous voulez garder ce chakra du cœur bien équilibré, que ce soit vos peurs dans cette incarnation ou vos peurs d'origine karmique ou transgénérationnelle. C'est vraiment un chakra qui est très sensible à cela et ce travail en profondeur sur vos peurs vous aidera à vous libérer et à maintenir un corps astral bien aligné et un chakra du cœur donc bien ouvert et harmonieux. Ce chakra du cœur, il est aussi lié à la confiance en soi, donc ce sera le maître mot pour ce chakra-là. Plus vous aurez confiance en vous, en vos qualités, en vos capacités, en qui vous êtes, plus ce chakra sera harmonieux et plus votre corps astral sera donc aligné et moins susceptible du coup de s'en aller comme ça de manière involontaire. Donc travail sur la confiance en soi est donc quelque chose de nécessaire, on peut la travailler en coaching ou en psychothérapie, il y a différentes techniques, on a aussi des bonnes aides en phytothérapie et en fleur de bac particulièrement pour la confiance en soi. Donc je vous laisse explorer un petit peu toutes les possibilités. voilà pour ce chakra du cœur et le corps astral. Donc notre corps causal lié au chakra de la gorge, chakra de la gorge de couleur bleu clair qui se situe au niveau de la gorge et qui est alliée vers l'avant et vers l'arrière. Donc ce chakra de la gorge et ce corps causal sont liés à la communication puisqu'ils sont situés au niveau de la gorge. Ils mettent en lien en fait, le corps causal met en lien notre réalité spirituelle et notre réalité physique. Donc cette mise en lien et cette harmonisation de ces deux réalités passent par la communication. une communication saine, claire, voilà, qui soit dépourvue de paroles ou de paroles qui ne soient pas justes, c'est très important. Donc pour travailler en fait sur l'alignement de ce corps causal et sur ce chakra de la gorge, la première chose à travailler ça va être d'avoir une parole impeccable et de ne pas dire de mal, ne pas faire de suppositions, ce genre de choses. On revient un peu aux accords Toltec d'ailleurs qui sont finalement un très bon travail pour le corps causal et qui permettent d'équilibrer finalement le chakra de la gorge. Voilà pour ce chakra là, donc vraiment le maître mot pour ce chakra, ce sera communication bienveillante. Alors comment est-ce qu'on tient à équilibrer notre chakra de la gorge et aligner notre corps causal ? Donc comme je vous l'ai dit précédemment, il faut travailler sur la communication. Alors pour vous aider dans ce sens, on va utiliser tout ce qui est pierre bleue, comme par exemple le lapis lazuli ou la sodalite, là vous avez un très beau lapis lazuli sur la photo. On va également travailler sur tout ce qui est communication bienveillante avec les autres, envers soi-même également, ne pas se dénigrer, ne pas dire du mal de soi, ne pas dire du mal des autres. Dans ce sens, pour travailler un très bon outil, ce seront les accords Toltec qui en les appliquant finalement vous aideront vraiment à réguler ce chakra de la gorge et à aligner ce corps causal. Une autre chose importante, c'est que le corps causal, dans le sens où il allie la réalité spirituelle et la réalité physique pour nous, va être un des supports de l'attraction que l'on peut avoir sur les choses. C'est-à-dire que concrètement, en gardant ce corps et ce chakra en harmonie, vous aurez plus de facilité à manifester dans votre vie ce dont vous avez besoin ou envie, donc à activer la loi d'attraction. D'où l'intérêt d'avoir un chakra qui sera vraiment équilibré. Donc je vous invite peut-être déjà dans un premier temps à relier aux accords de Toltec et à vous munir d'une sodalite ou d'un lapis lazuli pour vous aider à activer ce chakra. Voilà en ce qui concerne l'équilibrage de ce chakra, de la gorge et de ce corps. Notre corps bouddhique est notre chakra du troisième œil, donc situé à cet endroit-là, au niveau du front, et qui irradie bien sûr vers l'avant et vers l'arrière. Donc la couleur de ce chakra est bleu indigo. C'est le chakra majoritaire d'ailleurs chez les personnes dites indigo. Et c'est un chakra en fait qui, lorsqu'il est très ouvert, nous permet des visions médiumniques et un lien avec l'univers. Donc c'est un chakra très important à garder équilibré lorsqu'on veut justement avoir ce lien avec l'univers et pouvoir accéder à nos capacités médiumniques et de communication avec les mondes subtils. Le chakra du troisième œil, lorsqu'il dysfonctionne, on va avoir des problèmes de vue, parfois des problèmes d'audition aussi, des maux de tête persistants, parfois même des migraines. Donc c'est signe que ce chakra-là dysfonctionne. Alors le dysfonctionnement de ce chakra est un peu particulier parce qu'il ne peut être lié qu'à soit une pollution, soit à des ruminations mentales que vous ne maîtrisez pas. Mais la plupart du temps, lorsque ce chakra dysfonctionne, c'est vraiment lié à une pollution extérieure. Alors ça peut être une entité, ça peut être parce que ce chakra a été volontairement fermé, parce que vous refusez vos capacités. Enfin, il peut y avoir plein de raisons, mais qui seront toujours extérieures et pas forcément liées à des émotions. On se place vraiment sur un plan spirituel concernant ce sixième chakra. Alors nous allons voir à présent comment rééquilibrer ce chakra. Alors là encore, pour rééquilibrer ce chakra du troisième œil et pour aligner notre corps bouddhique, la lithothérapie sera très efficace. Je vous conseille principalement l'améthyste qui est une pierre qui aligne parfaitement ce corps bouddhique et qui permet au chakra du troisième œil de bien s'expanser. D'autres solutions, bien sûr, sont possibles. La principale est aussi la méditation, puisque en apaisant notre esprit, on réaligne ce corps bouddhique et on active son chakra du troisième œil. Et le maître mot concernant finalement ce chakra du troisième œil, ce sera la conscience, c'est-à-dire d'être en conscience de ce qui nous entoure, de l'instant présent, de tout ce qui est subtil autour de nous, les signes, les petits clins d'œil que nous fait l'univers. C'est vraiment en exerçant notre conscience à tout cela que notre chakra du troisième œil va s'expanser et s'ouvrir et que notre corps bouddhique sera le mieux aligné. Notre corps divin, le septième corps, est notre chakra couronne, qui se situe au-dessus de la tête, en forme de tente noir un peu, et qui nous relie à l'univers. La couleur de ce chakra est violette, parfois blanche, parfois dorée. Ça dépend en fait du niveau d'évolution des personnes. Donc ce chakra couronne en fait ne se rééquilibre pas parce qu'il dysfonctionne très peu. Parfois il arrive qu'il se referme un peu parce qu'on est en opposition avec nos capacités spirituelles et médiumniques. Mais généralement nous sommes toujours reliés à l'univers et donc notre corps divin bouche très peu. Il y a peu d'incidence sur un plan physique concernant ce chakra couronne et ce corps divin, hormis des migraines lorsqu'on refuse nos capacités ou des capacités médiumniques un peu anarchiques également lorsque l'on refuse ces capacités. Donc ça va se manifester par des visions, des choses comme ça, qui ne seront pas voulus et qui peuvent faire peur. Mais concrètement c'est un chakra qui reste relativement équilibré et qui est lié à ce corps divin qui finalement nous relie à l'univers et au tout. Donc comme je vous le disais précédemment, on ne réactive pas le chakra couronne ou on ne réaligne pas le corps divin puisque cela se fait naturellement. Mais par contre on peut favoriser l'expansion du chakra couronne pour entrer en fait dans une forme de médiumnité plus avancée en activant avec par exemple du quartz, du cristal de roche biterminé ou avec une seule pointe que l'on va mettre vers le haut et que l'on va porter lorsque l'on travaille en méditation. Donc ce qui favorise bien sûr ce corps divin et donc ce chakra couronne, ce sera les retraites, la méditation, le silence, l'élévation, car l'élévation est le maître mot concernant ce corps divin. J'espère que ce petit tuto sur les corps subtils et les chakras et leurs incidences pour notre santé physique et mentale vous aura aidé et vous aura permis de comprendre certaines choses. N'hésitez pas à poser vos questions soit via le formulaire de contact du site, soit par Facebook, je me ferai un plaisir de répondre à vos interrogations. à très bientôt sur l'étoile de Tita.com Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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